Pourquoi je me suis passionnée pour les révoltes populaires ? Pourquoi aussi je n'en ai pas fait une thèse, ni un travail de recherche de longue durée ? C'est assez amusant peut-être de penser que, jeune étudiante, un peu timorée, mais nourrie d'une mémoire familiale ouvriériste et sensible aux luttes sociales, on m'a demandé, je devais faire un mémoire de maîtrise, à l'époque on disait un diplôme d'études supérieures, et j'ai eu envie de travailler sur les luttes sociales. Et à la même époque qu'à la Sorbonne, il y avait un énorme débat intellectuel entre, disons plus, enfin je schématise, les communistes et les hyper-conservateurs. Et il y avait un seul professeur qui était le meneur des luttes contre une historiographie communiste, puisque les premières études sur les soulèvements populaires paysans français avaient été menées par un certain Boris Porchdiev, qui comme son nom l'indique, était russe. Et donc dans les années 60, on discutait de la pertinence d'une lecture lutte de classe des soulèvements populaires. Alors j'ai accepté de travailler avec ce professeur, Roland Mounier, qui était donc tout à fait hostile à cette grille de lecture, mais qui avait besoin de nourrir ses propres recherches avec des événements qu'il ne pouvait pas aller collecter en province. Et comme j'avais déjà des assises au Lérono, Charentaiso ou Angoumoisine, je me suis dit pourquoi ne pas travailler sur les soulèvements populaires dans cette région. Donc j'ai fait un mémoire de maîtrise qui a été utilisé ensuite par cet homme, comme c'était le cas à l'époque. On ne publiait pas ces recherches quand on était jeunes étudiants et jeunes étudiantes, mais nos professeurs utilisaient ça. Alors c'est assez ironique parce que finalement, il l'a utilisé pour continuer à combattre la lecture, lutte de classe des soulèvements populaires. Alors moi du coup, pour des raisons diverses, j'ai obliqué vers d'autres formes de résistance à l'État. Et donc j'ai travaillé sur les révoltes de jeunes gens, la définition des fêtes de jeunesse. Et donc ma thèse a porté non pas sur les révoltes populaires, mais sur les bacheleries dans le centre-ouest. Mais là, c'est le hasard de rencontres en Afrique noire, où j'avais précédemment enseigné, et où j'ai rencontré des fêtes d'initiation. J'ai eu la chance de participer à ces événements spectaculaires. Ça m'a permis de relire et réinterpréter les fêtes de jeunesse dans le coin. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était la culture matérielle, les objets autant que les gens, et la manipulation des objets par les gens. Alors j'avais fait ça un peu avec les bacheliers du Poitou, leur couronne de fleurs, leur charivari, etc. Et puis après, je cherchais un sujet qui me permettrait d'être à la fois un peu économiste, un peu psychologue, un peu poétesse. Et j'ai trouvé que le tissu et le vêtement étaient un moyen de comprendre les sociétés anciennes et aussi contemporaines tout à fait intéressantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'essentiel de mes travaux. D'une part sur l'écriture féminine, de toutes sortes, et notamment au couvent, et d'autre part sur le vêtement. Le vêtement de religion, mais aussi les voiles, mais aussi le vêtement paysan, poids de vin, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...